Il y a une citation qu'on prête à beaucoup de grandes personnalités du cinéma comme Clouseau, Gabin, Hitchcock qui est « Pour faire un film, premièrement une bonne histoire, deuxièmement une bonne histoire, troisièmement une bonne histoire. » Je pense que le cinéma français souffre aujourd'hui et ça, il faut remonter à la nouvelle vague qui a déjà plus de 50 ans. Les réalisateurs en France sont souvent leurs propres scénaristes. Ce qui n'est pas du tout le cas des Etats-Unis ou probablement d'autres pays. Je pense que le réalisateur, trop souvent, souffre d'être son propre auteur et donc oublie avant tout de raconter une histoire. Par contre, on a des grands réalisateurs qui explorent des formes, qui explorent des modes d'expression. Est-ce qu'à chaque fois, on est conquis par l'histoire qui est racontée ? Je n'ai pas tellement l'impression. Je trouve que, par exemple, le cinéma français peine à être à la fois divertissant et en même temps efficace et proposer une vision d'auteur. Les Etats-Unis ont des cinéastes comme, par exemple, Christopher Nolan qui arrivent vraiment à conjuguer les deux. On n'a pas encore ça en France. Contrairement notamment aux Etats-Unis et à Hollywood, où le scénariste est roi, le cinéma français devrait se réformer notamment sur le statut de scénariste. J'ai une petite anecdote. J'ai un ami scénariste. Il y a quelques années, quand le film dont il était l'auteur a été sélectionné au César, il n'a pas du tout été invité à la cérémonie, mais plutôt à la regarder au bureau de production avec des chips et des cacahuètes. On voit bien, effectivement, aujourd'hui, comment le scénariste est considéré en France. Je pense que le cinéma français en souffre.